Musique Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog On est samedi matin Samedi... Hum... C'est plus le 23 septembre Et c'était ma dernière garde Dans cette chambre de merde Regardez la vétusté Des meubles Regardez Même là Le matelas il est trop grand Pour le lit Donc tu dors sur un matelas relevé Bref Tu ne me manqueras pas chambre de garde Non tu ne me manqueras pas Coucou alors oui c'est un carton Parce qu'on a plein de meubles On a mis un meuble ici Là on est dans la véranda Enfin je suis dans la véranda Victor est encore là-haut Coucou Et je suis avec Luna Et on en est en train Enfin je suis en train Luna elle ne fout pas grand chose en vrai Je suis en train de lire J'ai sorti le petit plaid On est sur le petit canap Franchement à quel point on est bien ici Hum hum Et je suis en train de lire Chers petites Nous sommes lundi 25 septembre Lundi 25 septembre C'est ma dernière semaine au travail Donc du coup il me reste 4 jours 4 jours dans mon travail Avant que la démission ne soit prononcée C'est assez irréaliste Je pensais ne jamais y arriver C'était long Et en même temps maintenant ça y est Ça passe vite en fait Parce que t'as l'échéance qui est là Ce matin une secrétaire m'a demandé Si ça allait en mode Bah oui c'est ta dernière semaine T'es pas trop triste Et j'étais en mode Non ça va Après en vrai je vais pas vous mentir Ça me touche Et j'ai peur un petit peu De verser ma petite larmichette Vendredi en partant Mais c'est tout C'est une page qui se tourne Et surtout j'ai de super beaux projets à côté Donc c'est cool Regardez J'ai des chaises là Ça ce sont les chaises de mon futur bureau Ouais on est en train de C'est pour ça que c'est le bazar Là vous avez ma cuisine à gauche Et là vous avez tous les cartons De tous les trucs que j'ai reçus Que je dois foutre En En poubelle Ah c'est pas les poubelles C'est les Les conteneurs Mais bref J'ai reçu Mes chaises Pour les visiteurs J'en ai pris trois Ce sont des chaises transparentes Mais j'ai laissé la protection Là pour l'instant Voilà voilà J'ai reçu Un genre de truc comme ça Un genre de calax aussi Pour Pour le bureau Enfin bref Enfin pour le cabinet Je vous montrerai samedi Parce que samedi On va avec mes parents Mes parents viennent m'aider On va amener Bah tout Parce que j'ai le bureau Et le caisson Qui vont être Cette tête Qui vont être Livrés cette semaine Donc on va tout amener Tout monter Puis je vous prendrai avec nous Un petit peu Surtout pour la fin Pour vous montrer le rendu Et du coup Niveau lecture Je suis dans du sombre En ce moment Hier j'ai regardé Un film Sur Netflix C'est Blackphone Et j'ai bien aimé En ce moment ça y est Je suis dans mes périodes d'Halloween Moi fin septembre Jusqu'à fin octobre C'est Halloween Et ensuite novembre C'est les romances de Noël Voilà Donc là actuellement Je suis dans Cher Petite De Romy Haussmann Je crois que j'aime bien En fait quand J'aime bien Je profite du fait Que la lumière Commence à Enfin que les jours Raccourcissent Et que t'es moins de lumière Et tout Pour lire des romans Des thrillers Des romans noirs Juste comme ça Donc là on est sur Cher Petite De Romy Haussmann Chez Actes Sud C'est un roman Qui a été adapté en série Et moi en fait Je l'ai vu passer en série Sur Netflix Du coup j'avais regardé Et tout Et c'est là que Séverine M'utilit bien ce livre Elle m'a dit Ah j'avais adoré le roman C'était un coup de coeur Et là je me suis dit Attends Parce que vraiment Cher Petite Depuis le début Le titre me disait quelque chose Le titre de la série Et là je vais voir Dans ma J'allais dire Dans ma librairie Mais non tout simplement Dans ma bibliothèque Et qu'elle ne fut pas Mes surprises Lorsque je me suis aperçue Que je l'avais Et que je ne l'avais jamais lu Du coup J'avais fini L'engrange temps Juste avant Donc je me suis dit Je vais le lire Et puis vous voyez J'ai bientôt fini Donc c'est cool On est avec Une jeune femme Enfin une femme Qui se fait Qui se fait renverser Après elle n'est pas vieille Elle doit avoir 35-37 ans Un truc comme ça Bref Une femme Qui se fait Renverser par une voiture Et on la retrouve Avec sa fille On va leur apporter Les premiers soins Machin Et en fait On va vite s'apercevoir Qu'elles ont été Séquestrées Donc c'est vraiment Depuis le début Vous voyez C'est dans les premières Frases du résumé Elles ont été séquestrées Par un homme Et Ce père de famille Leur instaurait des règles Et tout Bref Elles étaient séquestrées Et c'est trop bien C'est trop bizarre De dire ça comme ça Encore une fois Mais c'est trop bien C'est très sombre C'est très sombre Et en fait On suit pas mal La petite Anna La petite Anna Qui a 13 ans Qui a 13 ans Et C'est mis en lien Vous voyez dès le début Avec une disparition D'étudiante 13 ans auparavant Bref La nuit de l'accident Et voilà En fait il n'y a pas Dans la tête de chapitre Il n'y a pas de chapitre Vous avez juste Les prénoms des personnes Que vous suivez Vous suivez majoritairement Anna La maman Et Et un autre personnage Je ne peux pas trop vous dire là Parce que sinon Ça spoil un peu Mais voilà Je vous montre un peu La première page Parce que franchement Je pense que rien que Pour vous faire une idée Du roman Rien que La première page Peut tout dire A partir du moment Où c'est en italique C'est quelque chose Qui a été dit Et répété Et qui est ancré Dans sa tête finalement Bref J'aime bien J'aime beaucoup J'aime vraiment Vraiment beaucoup J'ai hâte de savoir Le fin mot de l'histoire Parce que je J'ai été un peu surprise Et en même temps C'est pas fait vraiment Comme dans la série Pour ceux qui ont vu la série Attendez peut-être un petit peu Avant de lire le livre Moi c'est vrai que j'avais vu Deux ou trois épisodes Je ne sais plus Donc il y avait des trucs Que je savais Il y a encore des trucs Que je sais On vous dit d'une cabane Dans la série C'est carrément autre chose C'est pas une cabane Dans la forêt Bref Bref C'est autrement C'est autre chose Et j'ai hâte finalement De découvrir la série Une fois le roman terminé Enfin de De finir la série En fait les trois derniers épisodes Une fois le roman terminé Pour voir un peu Comment ils ont Ils ont mis en place Tout ça Voilà Mais en tout cas Pour le moment J'aime beaucoup Je vous l'ai dit Par contre c'est très sombre C'est très sombre Il y a une vraie emprise Il y a des violences C'est très sombre Voilà tout simplement C'est très très sombre Mais en tout cas Luna elle aussi Elle aime bien N'est-ce pas ? Oui t'aimes bien Oh t'es contente Bravo vie Et du coup On va repartir Dans mes lectures Je vous fais des bisous Et je vous dis A bientôt Pas demain je pense Parce que demain Je fais les sorties littéraires En live Si jamais vous me suivez Sur Twitch Aussi Sachez que Dorénavant Vu que maintenant Mon planning Là je n'ai plus de garde En fait j'ai fini Ma dernière garde C'était vendredi Samedi matin Donc mon planning Sera mardi Jeudi 20h30 Live Avec des petites émissions Des petites choses Que je vous prépare Là demain Là demain Bah c'était les sorties littéraires C'est un peu tard Pour que vous veniez Et puis voilà Allez Je vous fais des bisous Je continue ma lecture Je vous en reparlerai plus tard Hello On se retrouve Dans mon Nouveau cabinet On est samedi Alors la poubelle Là bas ça va disparaître Bien sûr C'est juste que je suis encore En train d'aménager Comme vous voyez L'imprimante Elle va aller Ici Regardez Voilà On est dans mon nouveau cabinet J'ai pris La chaise Ikea Qui est très très confortable Qui se règle Alors je ne suis pas Sponso Mais ça se règle ici Ça se règle ici Ça se règle en profondeur Franchement c'est trop cool Donc j'ai ramené Tout ça A ranger Enfin à mettre en place Et là En fait je suis venue Un samedi Regardez ça Là Je vais le mettre là Et ici J'ai commandé un truc Avec des miroirs Et tout Enfin des miroirs Un truc un peu brisé Le but c'est que Pourquoi il est Ils ont bougé mon bureau J'ai demandé Est-ce qu'il y ait un passage En fait Est-ce qu'il y ait un passage Après c'est pas si mal Comme ça Mais moi je l'avais mis de billet Mon bureau J'en suis trop fière Il est trop beau Et du coup Là-bas J'ai mis la petite bibliothèque J'ai ramené des livres Pour la remplir Parce que là Ça me fait un peu pitié Mais voilà Et j'ai adopté D'été des plantes Cette semaine Que vous voyez ici Normalement J'avais la grosse plante Que Victor m'a acheté Et en fait Elle se plaît tellement bien Dans notre véranda Que j'ai décidé De la laisser dans la véranda J'ai tellement peur En fait Qu'elle meure ici Si je m'en occupe pas Que voilà Donc J'ai tellement peur Qu'en fait Elle meure ici Parce que oui Il y a pas mal de fenêtres Mais Je sais pas Elle se plaît tellement Dans la véranda Et elle est tellement belle Dans la véranda Que finalement Je la garde dans la véranda Ma belle-mère Va m'en acheter une Donc On verra à ce moment-là J'ai prévu la boîte de mouchoir Parce que Mon métier parfois C'est de faire pleurer les gens Voilà J'ai enlevé mon sart-tête Parce que j'ai trop chaud Je viens de faire des allers-retours Il fait genre 25 degrés dehors C'est trop chaud Ici ça va Comme il y a la clim Il fait toujours 19 ans Bon la clim Elle est pas en marche tout le temps Mais vous voyez ce que je veux dire Et Et en fait Bah porter l'imprimante Elle est super lourde Et en fait Tu peux pas te garer juste devant la porte Donc Heureusement On a tout Assemblé la semaine dernière Du coup J'ai oublié de vous prendre Mais j'étais avec ma famille On a assemblé Voilà Le calax Les chaises Elles sont livrées comme ça Elles sont faites Elles viennent d'Italie Ces chaises Le bureau N'était pas le plus difficile À assembler En vrai Heureusement qu'on avait fait le caisson avant Parce que je trouve que c'était le plus difficile Le caisson Et le calax en fait Parce qu'après C'était tranquille Mes parents étaient venus Ils étaient venus m'aider Mais ouais A la base Je voulais le mettre un peu Bon Je vais changer Mais du coup voilà Je vous avais dit Que je vous prendrais dans mon nouveau cabinet Pour vous montrer comment c'était Et bah voilà comment C'est à peu près Je vais Je vais ranger Et faire des trucs Mais Mais voilà Et j'ai vu que ma plaque Avait été posée à l'entrée Je suis trop contente Et au final Dans ce vlog Je vous ai pas pris Depuis ma dernière garde Je crois Ou un truc comme ça Donc on a fait un bond dans le temps Cette semaine Ça a été méga Beaucoup de démarches Pour en arriver jusque là Et là on est samedi 7 octobre Et je commence lundi Que de parcours en fait Que de parcours Bon voilà Je vous fais des bisous A plus tard Je vais travailler Hello On est dimanche Et j'ai dû revenir Parce que J'avais pas prévu les crochets Pour raccrocher ça Alors j'ai essayé de les cacher Mais c'est pas simple Là si j'ai réussi Mais après c'était un peu moins simple Mais au moins Ça tient J'ai envie de vous dire Puis de loin C'est pas Si c'est flagrant On s'en fout Manon bricoleuse A réussi à le mettre Et c'est déjà pas mal Et il est centré en plus Quand tu mesures Par rapport à l'interrupteur Sinon voilà C'est prêt C'est prêt Il faut juste que je connecte Mon téléphone professionnel ici Et puis voilà Ici J'ai ma petite bibliothèque Du coup avec les livres de psy Que j'ai ramené hier Mes bébés plantes Ma belle mère m'a offert Une plante hier Que j'ai ramené du coup Regardez comme Il est trop bignonne Voilà C'est prêt pour demain Là-bas J'ai accroché mon nom Ici vous le voyez à travers Voilà C'est prêt pour demain Et puis j'attends une déco A mettre ici Qui est un carré Avec des Enfin il est trop beau Je trouve Mais on verra Si je le mets ici Ou si je le mets chez moi Finalement Donc voilà J'ai fini Normalement Je vais vérifier Que tout fonctionne bien Pour me déstresser Parce que toute la nuit Je rêve que je n'arrive pas A faire fonctionner le logiciel Que je ne me souviens plus Comment on fait Que machin 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 Donc je vérifie Je mets mon nom Sur la boîte Postel Enfin sur la boîte de lettres Et puis Sur l'interphone Et je me casse Profiter de mon dimanche Et jouer à Disney Voilà Hello On est lundi 9 Et je vais commencer Ma nouvelle vie Ça me fait trop bizarre De marcher Pour aller au travail C'est trop bizarre C'est trop trop bizarre Surtout que c'est juste à côté C'est trop bizarre Hello Aujourd'hui on est vendredi 13 On est vendredi 13 Et je suis en train de faire Une petite tisane C'est une tisane du roi Dans mes supertesses Là-haut Que j'aime trop Je vais vous montrer après Là c'est en train d'infuser Un petit peu Je vais vous montrer après Parce que c'est super pratique En fait tu fais ta tisane Ou ton thé dedans Et après tu le poses dessus Et tu es tranquille Bref Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup Est-ce que vous voulez voir Luna ? Alors Hop Oui il y a des cartons là Il faut que je les enlève Si je les emmène demain C'est pour ça que c'est devant Dans la veranda Regardez ma super plante C'est ma méga giga plante Normalement c'était ma Ma plante pour aller dans le cabinet Puis en fait elle se plait tellement bien Dans la veranda Ça c'était tout petit à la base Que je vais les laisser là Et du coup là Oh il y a les traces de papettes C'est énorme Là je vais lire avec Luna Victoire est en train de se reposer là-haut Et nous on va se faire une soirée entre filles N'est-ce pas mademoiselle ? Oui Oh là là C'est la fatigue Et je vais terminer la reine traîtresse Je me fais une petite soirée tranquille Parce que la première semaine de boulot N'a pas été évidente C'était pas simple Il y a eu plein de nouveaux patients Il y a eu plein de choses Je vous en parlerai Peut-être plus demain Pour clôturer le vlog Mais ouais Pas méga simple Voilà C'est le moment Je vous montre Je suis pas sponsorisée ou quoi C'est juste que je trouve ça super pratique Tchao Regardez Attendez Ma tasse elle est trop petite J'ai failli faire une catastrophe Mais du coup c'est bien Parce que tu peux te resservir aussi Voilà Ouais Alors en fait je suis un petit boulet Parce que La tasse qui est vendue Avec ça Bah elle est vachement plus grande En fait Mais c'est pas grave Ça me fait un petit fond Et du coup vous voyez Ouais tout reste vraiment dedans C'est nickel Voilà Allez Go Pour la petite soirée cosy Je tiens à vous dire Que ce qui ferait horrible Non il est très très bien Mais je pleure Je pleure d'émotion De je sais pas quoi Alors après je pense que je suis fatiguée De ma semaine aussi Qui a eu pas mal d'émotion Pour moi cette semaine aussi Mais What ? En fait c'est une saga coup de coeur Je ne sais pas C'est de la bienveillance C'est beau C'est rythmé Il y a plein de combats Je pleure encore Il y a de l'amour Il y a des belles choses aussi Et Bon lisez la saga Lisez cette saga Lisez Ah j'ai perdu ma page presque Lisez Cette saga Voilà Coucou Aujourd'hui on est samedi 13 Non 14 C'était vendredi 13 Samedi 14 Samedi 14 Septembre J'ai fait ma première semaine Je reviens chez mes parents Et je suis au bout de ma vie J'ai dû faire demi-tour En fait mes parents habitent à Trois quarts d'heure de chez moi Et j'avais fait une demi-heure de route Quand je me suis aperçue Que j'avais oublié mon téléphone professionnel Chez mes parents Donc j'ai dû faire demi-tour À un quart d'heure de la maison Donc globalement Bah ouais j'ai perdu une heure quoi quasiment Je viens de rentrer Il est 20h45 J'ai faim Sincèrement Mais je suis allée à la boîte aux lettres Et j'ai reçu des choses Donc je me suis dit Allez on clôture ce vlog Avec un unboxing Ça fait longtemps que j'en ai pas fait En vlog en plus Donc ça peut être cool Je suis désolée Franchement je me suis En fait Je me suis attachée les cheveux Et tout J'étais revenue en mode Ah j'en ai marre Et là j'ai plein de colis Je peux Je vais filmer Je peux clôturer le vlog Pour la semaine La première semaine C'est bien passé Même si En fait je m'aperçois Qu'il y a plein de premières fois Mon premier jour Mon premier rejet De feuilles de soins électroniques Enfin plein de trucs comme ça Et en fait Mon premier versement CPM Je me suis aperçue Que finalement En fait c'est con Mais t'y penses pas Quand t'es à l'hôpital Bah t'as un salaire Tous les mois Comme tous les salariés Quand t'es un libéral T'as un peu d'argent Tous les jours Et j'avais pas pensé A cette différence là Que j'allais avoir Des versements globalement Tous les jours Pour la veille En tout cas Pour les cartes bleues Qui passent Bah c'est le lendemain Que ça arrive sur mon compte Enfin plein de trucs comme ça Et ouais C'est un vachement Grand changement de vie En fait Donc voilà Pour l'instant C'est plutôt mitigé Dans le sens où Clairement La qualité de vie Augmentée pour le moment Je le vois bof Je mange chez moi C'est cool J'ai pas de garde C'est cool Mais à une semaine du début Globalement je suis explosée J'ai vu Pour vous faire un dessin J'ai vu Pour vous expliquer un peu J'ai dû enregistrer 64, 65 Nouveaux patients Cette semaine Un truc comme ça Une soixantaine je pense Soixantaine Clairement A la fin T'as la tête comme une pastèque Vraiment J'ai des migraines tous les jours Parce que C'est nouveau Il faut pas que je me trompe Dans le logiciel Et tout Enfin bref Donc voilà Je vous l'ai montré hier J'ai fini la reine traîtresse Donc côté lecture J'ai commencé Savage Lands Mais ce sera dans le prochain vlog Du coup Et on fait l'unboxing Allez Enfin l'unboxing Je l'ai déjà un peu commencé Ouh là Je l'ai déjà un peu commencé L'unboxing Mais vous allez voir Donc hier J'ai reçu Celui-là je voulais pas montrer Hier j'ai reçu L'effet boule de neige De Clara Héros C'est chez Hachette Hop Je vous montre le résumé Ça a l'air très très chouette En plus Elle avait sorti celui-ci Qui a très bien fonctionné Donc j'avais très envie De le découvrir Aujourd'hui J'ai unboxé du coup Avant de me dire Ah si je le faisais en vlog Le pays qui descend De David Camus C'est chez la collection R Il avait l'air trop bien Je vous laisse regarder le résumé Parce que vraiment Il a l'air très très bien Je vous en ai parlé Dans les sorties littéraires Oh ils ont augmenté leur prix Tiens Regardez 20 euros Avant c'était 18 quelque chose Bon bref Pour le coup Je suis très contente Franchement Il me faisait trop envie 500 pages quand même On se fout pas de vous non plus Franchement Il me faisait super envie J'en ai pas encore Trop entendu parler Premier volet D'un diptyque d'aventure Franchement Pourquoi pas On était avec Lille 15 ans Qui est dans le village De 100 maisons J'aime trop ça Et pas une de plus Tu vois Sur vertical Une gigantesque montagne Dont nul ne connait la base Ni le sommet A quel point c'est trop bien Je vous laisse lire la suite Tout seul En mettant sur pause Mais vraiment Ça me faisait trop envie Et ensuite Ça C'est un colis Je sais très bien Qui me l'a envoyé Je l'ai ouvert Je l'ai pré-ouvert En fait j'ai fait ça Et je me suis dit Si je le faisais en vlog Donc voilà Attendez Il y en a deux Je sais qui me l'a envoyé Parce que j'ai reçu un mail En mode Ça arrive bientôt chez toi On l'envoie jeudi Donc c'est comme ça que je sais Hop Alors attends Oh là là c'est difficile Oh trop bien Donc c'est bien Les éditions Corrigan Hop Attention Attendez Hop C'est le destin du roi loup Oh je suis trop contente C'est de Tessanja Odette Donc le royaume des faillers Le tome 2 Je vous l'ai dit Franchement si vous pouvez le lire En premier Ça serait très cool Franchement Le premier c'était Le coeur du prince corbeau Qui est en fait Le tome 2 Sorti en anglais Et comme on voit Des personnages du destin Du roi loup Dans le tome 2 Donc le coeur du prince corbeau Ça serait dommage De lire celui-ci Après en fait Même si moi je l'ai fait J'ai passé les J'avoue J'ai passé les moments Où ça parlait Les autres persos Mais du coup voilà Hop Avec Hop Alors le marque page C'est le marque page Du tome 1 Du tome 1 D'ailleurs Mais le coeur du prince corbeau Ça se met pas bien Regardez Luna Elle est sur son petit cactus Vas-y Luna C'est bien Luna Il faut absolument lui dire Que c'est bien Parce que sinon Elle défonce le canapé C'est très bien Luna Wow Grande Incroyable T'es vraiment une grande fille Maintenant Donc voilà Donc le tome 1 C'était celui-ci Mais en fait Je vous conseille vraiment De lire celui-ci Avant celui-ci Voilà Moi là je suis très contente Parce que je vais pouvoir le continuer Enfin continuer la saga pour moi C'est une réécriture De La Belle et la Bête Trop bien Trop trop bien On vous dit A la cour de l'hiver Les humains et les faïs Cohabitent pacifiquement Mais tout change Le jour où Gemma Est enlevée par le roi Elliot Au premier regard La jeune femme déteste Cet homme terrifiant Qui a le pouvoir De se transformer en loup Le roi Retient Gemma En captivité En espérant Qu'elle tombe amoureuse de lui Victime d'une terrible malédiction Il doit susciter L'amour véritable Sinon il mourra Clairement Récriture de La Belle et la Bête Il va pas faire long feu dans ma balle Je vous le dis tout de suite Et deuxième roman reçu Et là aussi Je suis très contente C'est une sortie d'octobre Dont je vous ai parlé aussi Normalement Alors attends Parce que ça ne descend pas Bon C'est coincé Qu'est-ce qui est coincé ? Comment ça se fait que ça soit coincé ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Hop Regardez comme il est beau C'est Hidden De Chalini Boland Donc les vampires De Marchwood Le livre 1 Chez Corrigan Hop Regardez-moi ça Il est super beau en plus On est avec Madison Qui franchit la porte grinçante Du vieux manoir Dont elle vient tout juste d'hériter Pour cette jeune orpheline De 17 ans Qui vivait jusqu'alors Dans une famille d'accueil C'est un véritable enchantement Elle n'aurait jamais osé Imaginer cela Même dans ses rêves Les plus fous Un rêve vraiment pas sûr Car Marchwood House Dissimule de lourds secrets Alors qu'elle explore Le sous-sol de la maison Elle ouvre une grande Caisse poussiéreuse Et se retrouve face A un homme particulièrement Attirant Bref elle a ouvert un cercueil Objectivement Pour le sauver Elle doit être prête A faire tous les sacrifices Écoutez j'attends de voir Ce que ça donne C'est une énième Histoire de vampire On va dire Mais c'est chez Corrigan Et moi à ce moment J'aime beaucoup beaucoup Cette maison d'édition Je vous dis J'ai beaucoup aimé Le coeur du prince corbeau Là je suis dans Savage Lands J'ai beaucoup aimé Frost D'ailleurs il faudrait Que je lise Ambrosia aussi Bref Merci à Corrigan Qui m'a envoyé Ces deux romans J'en suis ravie J'ai trop hâte Et en même temps Et en même temps Lequel commençait En fait Là je vais déjà lire Savage Lands bien sûr Mais par lequel des deux Commençait Je sais pas Je sais pas Peut-être Ridden Parce que s'il y a trop D'avis dessus Je vais le repousser Alors que celui-ci Je suis sûre de le lire Très très vite Et puis Je vous avais pas trop Trop montré Du coup pour L'effet boule de neige Il va rejoindre Je pense Ma palle de romance De Noël En fait Oh j'avais pas vu Trop cool Trop cool Les petits stickers Trop bien Trop fort D'ailleurs il y en a En geek Je crois sur Insta On vous dit Iris est secrètement amoureuse De son meilleur ami Charles Depuis qu'ils sont enfants Après un stage aux Etats-Unis Ce dernier rentre enfin à Bordeaux Pour les fêtes de fin d'année Iris est persuadée Que la distance lui aura permis De réaliser qu'ils sont faits Pour être ensemble Mais à l'aéroport Charles n'est pas seul Il est accompagné de Jude Sa petite amie Les espoirs d'Iris S'écroulent Charles est amoureux de Jude Pas d'elle Et après Je sais plus Elle va demander au grand frère de Charles De prétendre être son petite amie Voilà Donc romance de Noël Et puis Kiproko et plein de choses Moi je trouve que ça va être très cool Donc voilà Pour l'unboxing Du coup voilà Vous avez la salle de Victor D'ailleurs C'est sa salle de musique Et après derrière Vous avez encore Par là C'est sa salle de stream Le 4 que vous voyez On est encore dans la véranda Vraiment le canapé Meilleur achat ever Je passe mon temps dessus Enfin mon temps dessus Non c'est pas vrai Mais j'aime beaucoup me poser dessus C'est super chill Du coup Bah c'est tout pour ce vlog Je pense qu'on va le clôturer ici Globalement Une première semaine Plutôt positive Parce que je suis très très fière De ce que j'ai réussi à accomplir Je suis très fière De De m'être lancée En fait De m'être lancée D'avoir commencé la semaine De pas avoir eu Si j'étais angoissée On va pas se le cacher J'ai eu des insomnies Pendant un mois Mais Globalement D'y être allée Et de pas m'être dit À un moment donné Devant un patient Oh là là Qu'est-ce que je fais Non non Franchement J'étais plutôt en confiance En fait le libéral C'est clairement Oula Le libéral c'est clairement Actuellement Enfin vraiment Les situations Que je trouvais faciles avant Donc plutôt cool Pour l'instant Je suis plutôt fière de moi Et je pense qu'il faut Que je reste sur cette Sur cette vision là Je suis fière de moi Voilà Le prochain vlog Je pense que je vais le commencer Demain si je peux Si je peux vous le commencer Demain Je le commencerai demain Au moment où je posterai celui-ci Parce que je l'ai monté J'ai monté déjà Tout ce que j'avais fait avant Il me reste plus que du coup Cette vidéo a monté Donc clairement Vous l'aurez dimanche Enfin pour vous c'est aujourd'hui Du coup Peut-être Et la semaine prochaine Ça va changer Le prochain vlog Il y aura Marie Donc Marie de Mirazonchi Parce que c'est mon anniversaire Dimanche prochain C'est mon anniversaire Le 22 octobre Et elle vient Jeudi soir Je vais la chercher à Paris Vendredi on va se balader Et tout Je vous prendrai avec nous Samedi on va aux Alienals Donc il y aura aussi les Alienals Dans le prochain vlog Je vous tease en fait Il y aura les Alienals Dans le prochain vlog Et puis Marie qui est là Et puis mon anniversaire L'anniversaire de Victor Vu que c'est aussi L'anniversaire de Victor Bref Voilà Encore de belles choses Et puis surtout Ma deuxième Surtout non Mais en plus Ma deuxième semaine De travail Je vais faire que Trois jours et demi Donc ça va c'est cool Je fais lundi Enfin trois jours et demi Non quasiment quatre jours C'est juste que jeudi Je finis à 16h C'est tout Mais sinon Je fais jeudi Aussi Non c'est bien C'est bien Ça me fait commencer Tranquillement En plus après Je sais que jeudi À 16h Je finis Et je reprends pas le travail Avant mardi Parce que moi Habituellement pour mon anniversaire Je prenais toujours Une semaine de vacances Là j'ai pris jeudi À partir de 16h Vendredi et lundi Ça fait pas une semaine Mais avec le week-end Vu que mon anniversaire Tombe un dimanche Je trouve que ça va encore Ça me fait quatre jours Et puis le soir En plus avec Marie Le jeudi Donc voilà 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 J'ai pris le 23h Pour remettre en place Parce que comme on va faire Une petite soirée d'anniversaire Et tout C'est bien aussi De remettre en place D'ailleurs je pense que demain Je vais faire pas mal de ménages Aussi pour l'arrivée de Marie Je vis dans un désordre ordonné C'est à dire que je sais Où sont les choses Mais quelqu'un qui rentre Se dit Ouh là C'est rangé bizarrement Tu vois Donc je vais essayer de ranger En fait tout simplement Je vais essayer de ranger Et faire les choses convenablement Pour l'accueillir Pour de vrai Et puis voilà Voilà J'espère qu'en tout cas Vous allez bien J'espère que vous lisez Les super chouettes livres Et puis moi j'ai hâte De dévorer tous ceux Que j'ai reçu là aujourd'hui Franchement ça me fait trop envie Je sais pas lequel Je vais lire après Sa Véglance Je vais être honnête avec vous Je ne sais pas Je sais pas encore On verra On verra On verra Si jamais Vous voulez Si jamais Vous venez aussi sur Twitch Si jamais Je vous mets le lien En barre d'infos On va faire une soirée Halloween Le 31 octobre Je suis toute seule Donc Victor Est à la Paris Game Street Donc j'ai bien envie De lire un livre Un peu qui fait peur Et de faire une soirée Un peu sombre Halloween ensemble Sans vraiment avoir peur Mais voilà Une soirée Halloween ensemble Pour tous ceux Qui ne fêtent pas forcément Halloween Et qui sont tous seuls Chez eux Avant le 1er novembre Qui rappellent globalement Tout ce qui est tout sain Jour des morts Etc Tu vois Voilà C'est tout ce que je voulais dire Je pense que c'est bien Qu'on le passe ensemble Parfois Pour se soutenir Et le 1er novembre D'ailleurs je ferai un live Aussi assez long En prévision Donc voilà J'espère que ce vlog En tout cas vous a plu Je sais qu'il n'est pas très très long Mais c'est très bien aussi Ça change un petit peu Je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à me laisser Un petit pouce bleu A vous abonner Ce n'est toujours pas fait Et puis moi je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz